bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est l'ouverture des terres du roi que je vous montre en vidéo une bataille de ouf sur mon kvk mais pas que plein de choses à voir mais avant cela les amis bien évidemment comme d'habitude en ce lundi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis on peut pas faire plus simple vous cliquez dessus vous mettez ok et c'est plié plein de choses à voir donc je vous disais notamment les events de saint giving qui vont arriver alors je ramasse tout de suite sur le plus grand gouverneur avec le nouveau commandant qu'on va peut-être pouvoir aller chercher soliman mais j'ai peu d'espoir vu les rescores aux kill events qui vont être énormissime on voit sur les events il y a le vide intersidéral c'est normal il va avoir le pop de tous les events de saint giving je pense qu'on aura l'annonce demain la pré-annonce qui dit attention les events de saint giving arrière et ça devrait arriver jeudi on en reparlera dans la semaine de tous les events de saint giving la taverne légendaire pour ceux qui sont Rayquantem qui est toujours là des étoiles non des trucs qui servent à rien et rien d'autre carruax carruax toujours de la balle fête la cérémonie c'est des sculptures faciles et c'est tout et c'est pas mal parce que on a quand même beaucoup beaucoup de combats à mener on se fait une petite ouverture de clé les amis alors je n'ai pas de coffre gratuit je l'aurai dans 3h donc quand ça retombera pile sur une vidéo on verra je vous le rappelle 67 clés en aura à ouvrir 67 sculptures c'est de la balle plus c'est de la balle atomique moins c'est tout naze on va voir ça tout de suite je l'ouvre 67 sculptures et c'est un tirage tout naze j'aurais peut-être dû attendre le tirage gratuit mais je voulais vous le montrer bon rien de particulier sur ce tirage il est bien en carton sauf que ah non je pensais que je pouvais expertiser un nouveau commandant mais non on passe tout de suite les amis genre je dézoome pas trop pour pas spoiler aux ouvertures de porte d'abord la bataille qui a fait rage alors je peux vous le montrer sur la porte qui est sur le côté la porte qui se trouve ici si je dis pas de bêtises elle est où cette porte elle est là la porte de niveau 7 donc qui est tenue à présent par le 1916 donc vraiment il y a eu des combats de ouf sur cette porte là dès le vendredi soir regardez je vous en montre un on a eu des rallies de malades je vais vous montrer les rapports du rallye vous allez voir c'est vraiment vraiment des combats de ouf ce rallye là que je vous montre actuellement c'est un rush que je vous ai fait voyez je rechargeais en boucle je mettais que des équipes de 150 pourquoi j'envoie que des troupes de 150 car si je mets des troupes de plus je n'arrive pas à rentrer dans le rallye tellement il se remplit en boucle ce rallye donc c'est bien pour ça que je suis resté sur des petites troupes de 150 ça si vous n'y pensez jamais faites le il vaut mieux rentrer 5 x 150 que 0 x 300 ou 0 x 240 donc allez-y faites des plus petites troupes vous voyez je mets toujours des plus petites troupes voyez je mets un peu de t5 un peu de quand j'en ai plus là donc du coup je vais chercher les t4 et je remplis les rallye comme ça donc ce rallye là il a duré alors je sais pas si celui-là durait plus de 2h mais certains durent plus de 2h on en a fait 5, 6, 7 ils ont tenu la porte longtemps le 1916 et au final on a réussi à reprendre cette porte non sans mal et vous le voyez donc là en direct quand je l'ai zoomé dessus on l'a reperdu je vais vous montrer ce rapport qui est tout bonnement énormissime on est sur de l'attaque standard en revanche c'est vraiment du Pacal d'un côté avec Harald du Zenobia avec YSS de l'autre c'est vraiment un combat de ceux qui n'auront pas peur des morts et qui voudront bien en boucle vraiment envoyer des troupes et surtout il va falloir à chaque fois il y avait une balise qui le disait un peu plus haut à gauche de soir mais le contre rallye donc dès que les 20 contre rallye on le soir mais on prenait masse blessés grave mais c'est pas grave je vous montre tout de suite le rapport les amis regardez je l'ai mis dans mes favoris je vais dans mes favoris je crois que c'est 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 celui-là si je dis pas de bêtises non c'est pas celui-là ça c'est sûr c'est celui-là regardez midi de 13h41 il a duré 1h40 on le voit il a été énorme regardez ce rapport comme il est long et c'est loin d'être le seul qu'on a mené regardez comme il est long il fait plaisir moins 165 millions pour Death Gun Death Gun franchement t'es une machine mon gars t'es un malade de l'autre côté Valkyrie moins 197,3 en nombre de morts 13 millions 350 pour nous 15 millions 250 en face c'est positif pour nous heureusement mais c'est des très gros rapports ça fait très très mal franchement et on en a mené plusieurs comme celui-là vraiment c'était chaud est-ce que celui-là s'en est aussi ouais regardez je vous en ai mis un deuxième en favori il est énormissime celui-là aussi regardez regardez comme il est long je crois bien que c'est sur la porte non ouais c'est encore sur la porte c'est encore Death Gun moins 90 millions d'un côté moins 103 millions de l'autre celui-là a duré combien il a dû être un peu plus court vu qu'il y a un peu moins de puissance de perdu celui-là n'a duré que une heure mais vraiment on en a fait plusieurs comme ça c'était tout bonnement énormissime les amis en parlant d'énormissime regardez si vous n'avez pas fait attention ma puissance moins je suis à 75 543 donc 75 millions vraiment des très gros combats alors j'ai l'hôpital plein vous le voyez il est en train d'être soigné 720 000 unités mais j'ai énormément perdu en puissance pour le moment je suis sur le hall des héros à moins 3 millions et demi de morts ça brûle et pourquoi tout simplement car regardez je vous ai fait les rushs les terres du roi ont ouvert elles ont ouvert hier dimanche je vous ai fait un rush à plusieurs rushs mais je vais vous montrer donc juste avant les portes regardez notre mobilisation on était là à 4 minutes avant les portes c'était 11h44 UTC je vais vous montrer en dézoomant les 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 je perds le mot les mobilisations voilà les mobilisations de tout le monde et vous allez voir c'était pas si impressionnant que ça au départ et on se demandait si comment ça allait se passer parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça donc regardez nous notre mobilisation elle est correcte sans être oufissime sur cette porte là sachant qu'on n'a qu'une porte d'accès car on a laissé l'autre porte au 258 le 258 qui s'est fait sortir de sa zone par le 1365 donc on leur a laissé sur cette porte là l'accès on s'est gardé la possibilité de passer sur cette porte aussi donc vous le voyez au sud ils n'ont pas accès à leur porte donc du coup on les a laissé venir sur notre territoire enfin ce qui est un territoire de combat mais ce qui est notre territoire au final qu'on a bien verrouillé le 1365 à réussir à les envahir et à avancer sur leur territoire donc nous nos attaques vont se concentrer sur le côté en haut à gauche sur toute cette zone là on va chercher à rentrer en terre du roi vous le voyez de ce côté là c'est verrouillé donc on ne viendra pas se faire attaquer le 1365 n'a pas encore réussi à détruire toutes les structures pour venir jusqu'à la porte même s'ils sont passés par cette porte là au niveau de la porte du 1365 la première porte ici vous le voyez enfin c'est pas la porte du 1365 encore mais il n'y a qu'une faible mobilisation sur leur terrain au 1365 quasi une mobilisation qui reste très limitée elle n'est pas énormissime vraiment je pensais qu'ils seraient plus nombreux sur cette deuxième porte là un petit peu de monde encore une fois mais rien de supérieur à nous en tout cas c'est ça le truc c'est qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous même moins nombreux cette première porte du 1916 pareil pas beaucoup de monde et la dernière porte là ok la mobilisation je dirais qu'elle est à peu près équivalente à la nôtre donc il va y avoir des grosses zones de combat immédiatement ils vont essayer de nous cut ils sont deux royaumes impérium enfin le 1916 n'est plus impérium mais deux gros royaumes face à nous ça va être énorme tout de suite je vous fais une ellipse et regardez on se retrouve au moment des combats et comme vous le voyez ça a été donc là on est si je ne dis pas de bêtises on est une heure environ après l'ouverture des portes vous le voyez des gros combats immédiatement alors je vais vous montrer la situation à l'heure actuelle comment elle est juste après au niveau des stratégies elles sont simples on a posé des flagues il faut savoir qu'on est en sous nombre par rapport au 1916 et au 1365 les deux cumulés bien évidemment car le 258 n'est pas au niveau du 365 ou du 1916 ils sont moins mobilisés ils ont des heures creuses c'est ça qui nous a surpris ils ont des heures creuses d'ailleurs on va parler de ce qui m'a surpris ils ont des heures où il n'y a personne donc facile d'avancer sur leur territoire ce qui n'est pas notre cas ni le cas du 1916 ni le cas du 365 donc en plus là j'ai eu la chance de réussir à me TP juste à côté du flag à défendre on sait genre j'ai regardé pour le renforcer ou pas celui là qui brûlait on l'a récupéré bien évidemment on a avancé sur leur terrain on a reculé là on est en contact avec le 1916 vous le voyez regardez je dézoome on a là on était au départ le violet le 365 va monter au nord pour venir nous contrer en zone violet marron là et la zone rouge de l'autre côté nous là on n'était que face au 1916 et bien évidemment on blindait les drapeaux en boucle et moi le premier j'ai fait que soigner mes hôpitaux en boucle ça coûte une blinde en ressources j'ai fait oui je vais claquer trois jours pour rien j'ai blindé le drapeau également en boucle en infanterie puis en cavalerie quand c'était de la cave etc même à un moment on a claqué nos trébuchets et nos balistes pour vraiment bien défendre c'était tout bonnement énorme c'est loin très loin d'être fini les amis cette zone de combat vous le voyez par rapport à la dernière fois je trouve que ça ne lag pas trop alors je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi je trouve qu'au niveau des lags c'est plutôt correct on a déjà vu bien bien pire en matière de lags notamment quand on a été suivre le 1846 le 1556 d'ailleurs on y retournera dans la semaine voir comment ça se passe mais on a vu bien bien pire vous le voyez sur cette zone là donc la stratégie pour nous elle a été simple poser des drapeaux les tenir une fois que sont construits les encercler deux villes pour les renforcer et continuer d'avancer on s'est divisé en deux flancs au nord les SOS avec la moitié des WOS au sud les GOS avec une autre moitié des WOS et c'est comme ça donc le sud le but est de stopper les 365 et au nord de repousser de prendre le plus de terrain possible sur le 1907 c'est très compliqué mais on tient notre statut de royaume impérium d'ailleurs sauf erreur on ira on ira vérifier juste après ce rush on ira vérifier mais normalement sauf erreur on était hier soir toujours impérium ce qui montre qu'on peut encore perdre vous voyez au moment de ce rush là j'étais encore à 95 millions de puissance j'ai perdu 20 millions enfin rempli l'hôpital aussi ne l'oublions pas j'ai 10 millions dans les hôpitaux quelque chose comme ça 10 ou 15 millions donc je reprendrai de la puissance d'exclare à soigner et n'oubliez pas qu'en héroïquantem vous récupérez la moitié de vos troupes alors là vous le voyez il y a des points d'exclamation de certaines troupes y compris les miennes mais quand on a une Zenobia YSS on a forcément des troupes mixtes pour la simple et bonne raison que YSS a un buff qui va se déclencher dès le moment où on a deux troupes une compétence ça je crois que c'est son expertise dès qu'on a deux troupes, deux types d'unités différentes donc forcément il faut mixer le type d'unités donc on a bien tenu ce flag on l'a jamais perdu on l'a renforcé comme des ouf moi même je peux vous dire j'ai laissé quelques centaines de milliers de morts si ce n'est plus d'un million sur ce flag là c'était vraiment le plus dur de la guerre avait lieu là on va retourner tout de suite à la situation maintenant présente et vous allez voir ce que ça a donné vous voyez ça ne lag pas trop pour ceux qui se posent la question à chaque fois je suis sur iPad Pro 2020 mais sur iPad Pro 2018 ça ne lag pas plus donc c'est vraiment de bonne qualité là dessus d'ailleurs on en reviendra sur la qualité des lags on retourne à la situation actuelle alors je dézoom vous allez voir en terre du roi ce que ça donne déjà vérifions est-ce qu'on est toujours Imperium donc je dézoom et on va vérifier ça tout de suite est-ce qu'on est toujours Imperium oui le royaume de Sautet est toujours Imperium oui le 1365 l'est toujours aussi on est à 33 jours 6h51 et 34 secondes et regardez donc la situation en terre du roi ce qu'elle donne c'est assez chaud alors déjà le petit truc drôle c'est pendant qu'on se battait en terre du roi et c'est ça que je trouve vraiment pas possible et pas acceptable par un allié regardez au niveau des hôtels des ténèbres on avait des joueurs ça a popé hier vers 21h 22h il y a quelques joueurs de chez nous qui sont venus ici il y a une balise qui a été mise qui disait tous les joueurs qui sont dans cette zone là seront 0 donc les mecs qui pendant qu'on se battait ont été chercher des points d'honneur et bien ils vont être 0 chez nous et ici le 258 eux ils étaient peinards pendant que nous on se battait ils étaient pas mal ils étaient un bon nombre ici à faire des points d'honneur bon les mecs ça serait mieux de venir nous soutenir au combat je vous dis ça donc parce que regardez donc au niveau de la zone de combat don't sleep in this zone c'est dur à dire surtout avec un accent aussi de bonne qualité que le mien regardez les amis sur cette zone là il y a du monde à toute heure des deux côtés ça brûle malheureusement pour nous on a reculé par rapport au rush ici on a tenu de ce côté là ça tient pour le moment mais ça tient pour le moment mais ça va tenir combien de temps vous le voyez ça brûle mais après plus de 18h en terre du roi on est toujours là on n'a toujours pas été sorti des terres du roi et vous le voyez on lâche pas l'affaire on a que deux forteresses on a pas totalement verrouillé la porte de forteresses parce que on va faire notre maximum pour tenir et on est encore là c'est très chaud je vous le cache pas mais il n'y a pas de problème on fait le job et on va pas se laisser marcher dessus comme ça même si là ce stade il faut bien le reconnaître la grande ziggourate elle sera pas pour nous mais on va pas se laisser encore une fois on va pas se laisser abattre et on va vraiment faire notre max et vous le voyez les mecs se battent tout le temps ça lâche jamais l'affaire et donc ça a reculé pour la nuit on a un peu moins d'activité la nuit puisqu'on a beaucoup de joueurs européens même si on a un bon panel de joueurs américains mais en tout cas très tendu sur cette zone là on verra durant toute la semaine comment évolue tout ça les amis à présent passons à la news de ouf qui est tombée hier en milieu d'après-midi je vous ai fait deux screens regardez c'est tombé sur le discord officiel de Rock si vous ne l'avez pas vu ces deux annonces qui sont tombées à 15h30 si je dis pas de bêtises qui sont tombées d'abord non non c'est ça 15h c'était énorme ils nous annoncent que la version Rock PC va être disponible en bêta et que tout le monde peut s'inscrire on pourra la télécharger à partir d'aujourd'hui 6h UTC environ donc au moment où vous verrez cette vidéo et même au moment où je record on peut déjà la télécharger ils expliquent que le lien sera actif donc vous cliquerez dessus il marchera ensuite on va télécharger le jeu mais seuls les joueurs qui seront retenus à la bêta pourront se connecter ils le disent elle sera on pourra la télécharger on va pouvoir s'inscrire à la bêta c'est une open bêta mais il y a quand même un tirage au sort donc c'est une pseudo open on aura aussi elle sera disponible pendant environ ils disent la test version va durer environ deux semaines donc pendant deux semaines on pourra jouer dessus et comment s'inscrire ça je cherchais pendant quelques secondes quand même pour trouver comment s'inscrire même s'il suffisait de cliquer en fait et bien c'est relativement simple comme d'habitude avec l'édit pour le coup là il suffit d'aller donc toujours sur le discours officiel regardez à gauche vous avez un onglet pc bêta register et bien vous y allez vous mettez point d'interrogation point d'interrogation non point virgule bêta espace votre idée gouverneur franchement là il n'est pas plus simple donc c'est un robot après qui va tirer au sort et donner les accès et après une fois que vous aurez accès à la bêta ils le disent bien alors attention c'est bien indiqué par l'édit ils indiquent que même si vous avez fait tout ça vous n'avez pas la garantie d'avoir accès et en plus le nombre de places va être limité c'est à dire le serveur va être bridé et comme on l'a sur plein de MMO par exemple vous avez une file d'attente voire tout simplement ça m'étonnerait que pour la bêta ils aient une file d'attente mais peut-être ils l'ont déjà fait parce que la bêta est bien avancée et donc normalement vous ne pourrez plus rentrer et vous serez dégagé donc il va falloir faire le forcing à l'ancienne pour rentrer sur la bêta vraiment ça promet du lourd je vais bien évidemment vous faire un test de la bêta si j'arrive à y avoir accès parce que là pour le coup je suis comme vous je n'ai pas d'accès préférentiel on va voir ça les amis dans la semaine probablement demain mercredi ou jeudi je vais télécharger le client après cette vidéo je vais faire les tests vous m'avez déjà posé une question est-ce qu'on pourra passer de la version portable mobile à la version PC et en conservant son compte la réponse est oui c'est bien pour ça que pour s'enregistrer sur PC ils le disent il faut avoir lié son compte Facebook donc si ce n'est pas encore fait les amis vous pouvez déjà faire ça si vous souhaitez jouer à la version PC de ROG il faut lier votre compte in-game à un compte Facebook donc c'est sûr qu'on va récupérer son compte et du coup ils font l'authentification probablement via votre compte Facebook pas de compte Gmail pour le moment pas de compte Apple bien évidemment pour le moment donc c'est le connecteur Facebook lié tout de suite votre compte comme ça c'est plié je vous en ferai un test et on en reparle dans la semaine donc on reparlera de tous les KVK énormes le 1412 le 1846 les amis du 1846 bien évidemment et tous les autres KVK énormes on en parlera dans la semaine les amis c'est tout pour cette vidéo en ce lundi et c'est déjà pas mal un week-end énormissime en activité j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possibles sur cette vidéo en ce lundi si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait pourquoi les amis pourquoi qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz